Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Jean-Jacques Bourdin. C'est au 11 minutes dont la nuit, nouvelle frappe israélienne dans le centre de Beyrouth, sur un centre de secours du Hezbollah, si mort. Nous sommes dans les quartiers sud de Beyrouth, avec le père Guillaume Bruté de Rémur, prêtre français qui vit depuis 25 ans au Liban. Bonjour Guillaume Bruté de Rémur, bonjour. Bonjour, bonjour M. Bourdin, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je précise, parce que la précision est importante, que vous vivez au sud de Beyrouth, dans un quartier chrétien, près d'un quartier chiite, c'est bien cela ? Exactement, je vis sur la commune de Chiyar, dont vous avez peut-être vu le nom passer dans les zones bombardées par Israël, je veux dire. Parce qu'en fait c'est un quartier qui est divisé en deux, il y a une partie chrétienne et une partie musulmane, et moi je suis dans la partie chrétienne de cette commune périphérique de Beyrouth, au sud de Beyrouth. Voilà, au sud de Beyrouth. Le sud de Beyrouth particulièrement ciblé par l'armée israélienne. Exactement, parce qu'en fait c'est la zone où sont la plupart des chiites qui vivent dans la région de Beyrouth, et donc c'est là où est ancré extrêmement bien le lesbola, et c'est la partie de Beyrouth qu'Israël bombarde pratiquement tous les jours. Quelle est la situation dans votre quartier ? Beaucoup de réfugiés syriens, alors expliquez-nous pourquoi des réfugiés syriens dans ces quartiers sud de Beyrouth ? Alors en fait il y a des réfugiés chiites qui sont des réfugiés de la zone musulmane, qui échappent des bombardements, et qui viennent se réfugier dans les zones les moins bombardées, enfin qui ne sont pas bombardées comme la zone chrétienne. Il y a aussi des réfugiés syriens, mais ça c'est lié à la guerre de la Syrie. Donc vous savez qu'au Liban on a reçu pratiquement 2 millions de réfugiés syriens dans les années qui ont suivi la guerre en Syrie, la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui une grande partie de ces réfugiés tentent de retourner, et retournent dans leur pays justement à cause de la situation de guerre au Liban. Ce qui se passe c'est qu'effectivement eux ils ont été beaucoup dans la zone de la Béka, qui actuellement est une zone extrêmement bombardée par Israël, donc ils ont tendance à se réfugier eux aussi dans les zones chrétiennes. Et dans les zones chrétiennes, oui. En particulier, exactement. Parce que ce sont celles qui ne sont pas visées par Israël. C'est-à-dire qu'Israël opère de façon très chirurgicale actuellement au Liban, en tout cas dans la zone de Beyrouth jusqu'à présent, en visant des cibles qu'ils considèrent dangereuses, liées au Hezbollah, des dépôts d'armes, des immeubles dans lesquels résideraient des hauts responsables du Hezbollah. Oui, et tout le monde se réfugie évidemment dans les quartiers chrétiens. Alors vous témoignez, vous dites je viens de rentrer à Beyrouth, vous venez de rentrer à Beyrouth, Guillaume Bruté de Rémus. Effectivement, j'ai passé le mois d'août en France, au mois de septembre j'ai été en Italie pour des sessions de formation et des retraites, et je suis rentré à Beyrouth depuis 2 ou 3 jours. Depuis 2 ou 3 jours, vous dites ça devient vraiment difficile à vivre, les réfugiés dans notre quartier ont tenté de forcer des bureaux pour vivre dedans, on veut faire attention à ce que nos locaux ne soient pas visés, il y a des soldats partout, est-ce qu'il y a des tensions interconfessionnelles ? Alors en fait des tensions interconfessionnelles, il n'y en a pas énormément, il y a une espèce de méfiance qui s'installe, parce qu'effectivement les écoles publiques sont obligées d'accueillir les déplacés, c'est une loi au Liban, donc quand il y a des zones de guerre, les déplacés peuvent se réfugier dans les endroits publics. Donc nous, nous avons par exemple plusieurs écoles dans le quartier qui sont actuellement remplies par des familles chiites qui se sont échappées de la zone bombardée. Effectivement, il y a toujours cette espèce de tension parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors nous, actuellement, il n'y a pas eu, dans notre quartier exactement, il n'y a pas eu de choses assez violentes, mais dans le centre-ville de Beyrouth, j'ai su hier qu'il y a eu des immeubles, surtout des immeubles de bureaux, dans lesquels il n'y a personne pendant certaines journées, où il y a des déplacés de la zone chiite qui ont tenté de rentrer dans les bureaux, mais il faut aussi comprendre que ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien et sont souvent dans la rue, sans sanitaire, sans... Bien sûr. Et donc en fait, ils cherchaient aussi à se laver, et ça a été extrêmement compliqué. Après, aujourd'hui, on n'a pas des conflits confessionneux de façon très très aiguë, mais on sent qu'il y a quand même une tension, ça c'est clair. Oui. Vous dites encore, on se demande si on ne va pas à n'importe quel moment prendre une bombe d'Israël sur la tête, aller à l'aéroport est très dangereux, car la route passe par l'ancien QG de Nasrallah, je suis arrivé dans un climat apocalyptique, dites-vous, le quartier chiite a exulté au moment de l'attaque de l'Iran à Tel Aviv, ils ont tiré dans les airs pour manifester leur joie, il y a ensuite eu un gros bombardement en pleine nuit juste à côté de chez nous, on veut ouvrir la fenêtre pour respirer, mais on entend directement les bombardements, le bruit des drones aussi qui est permanent. Exactement, toute la journée, pratiquement d'hier, on a comme un bruit, comme une moto qui tourne autour de votre maison, mais au lieu qu'elle soit dans la rue, elle est dans le ciel en fait. Donc on a cette espèce de bruit de fond auquel on s'habitue, quand il s'en va, on se rend compte qu'il n'est plus là. Là, je suis à la fenêtre de mon bureau, duquel on voit, enfin on ne les voit pas, mais derrière les immeubles de notre quartier, il y a les immeubles chiites, il y a toute une fumée grise, des bombardements de la nuit. Hier soir, à 11h, il y a eu un gros, gros bombardement, la maison même a légèrement tremblé, mais bon, c'est des choses auxquelles malheureusement on s'habitue, mais c'est vrai que ça crée un état d'anxiété continue. – Oui, j'imagine, vous regardez les informations en permanence, vous vous abonnez à tous les médias, et vous échangez beaucoup. – Allô ? – Allô, oui, je disais, je disais, vous regardez les infos en permanence, vous informez en permanence pour savoir un peu ce qui se passe ici ou là, vous abonnez à tous les médias, c'est ce que vous dites, on échange des infos entre groupes. – Exactement. – Non, en fait, ça c'est très très habituel au Liban, en fait, c'est un pays qui a été quand même polytraumatisé par des guerres ces dernières décennies, et donc il y a cette espèce de réflexe, dès qu'il y a un conflit, il y a une espèce de solidarité dans l'information. Donc on est toujours à l'écoute de ce qui se passe, parce qu'en fait, les situations de guerre, nous, on imagine toujours qu'il y a des bombardements partout, parce qu'on voit dans les films, mais en fait, c'est des fronts la guerre, il y a des zones, et donc en fait, il faut savoir si le front se déplace vers nous ou pas. Donc en fait, tant que ça reste du côté qui n'est pas le nôtre, même si c'est proche, on est rassuré. Dès que le front se déplace dans notre direction, là, il faut commencer à prendre des décisions, fuir la zone, se protéger, il faut voir. Guillaume Bruté de Rémur, vous avez pensé à partir ou pas ? Alors pour le moment, nous, on ne pense pas partir, en tout cas pour le moment. C'est sûr que c'est une solution qui est envisagée, dans la mesure où on ne sait pas ce qui peut se passer, il pourrait y avoir, surtout après l'attaque qu'il y a eu de l'Iran vis-à-vis Israël hier, on ne sait pas ce qu'Israël va faire, on ne sait pas quelle sera la réaction à la réaction d'eux, parce qu'en fait, on est dans une espèce de réaction en chaîne, et de surenchère continue. On a eu l'impression qu'Israël a trouvé une occasion pour décapiter le Hezbollah avec les conflits qui se sont passés cet été. On ne pensait pas qu'on allait en arriver là. Aujourd'hui, on est dans une espèce de surenchère. Comme je vous disais, aujourd'hui, les quartiers chiites sont bombardés, mais malgré tout, dès qu'on leur annonce que l'Iran a riposté, c'est une exultation de joie dans tout le quartier, des tirs en l'air. Donc c'est un peu, comment dire, schizophrénique. Même, il y a eu une déclaration de l'Iran qui dit, voilà, on devait répondre, donc on a répondu, mais nous, on veut la paix. Dans quelle mesure on peut considérer qu'une guerre en acte avec des gens qui se tapent dessus est le signe d'une vraie volonté de paix ? On ne sait pas. Et c'est ça le vrai problème. – Bien, merci Guillaume Bruté de Remur. Prêtre, vous êtes prêtre, vous êtes là-bas, et vous vivez au Liban depuis 25 ans. Il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio. Pour ce témoignage, je le rappelle des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. – Sous-titrage Société Radio-Canada